Shillington, est-ce que tu peux répéter comment tu appelles ces animaux que tu recherches ? Des remipèdes, capitaine. Ce sont des créatures peu communes et l'endroit où je vais en regorge. Bon, avant de partir, je vais te montrer une dernière fois comment conduire le gubdé. Oh, ça ira, capitaine. J'ai déjà vu le gubdé en action. Oui, Shillington, mais tu ne l'as encore jamais conduit. Je sais comment le démarrer. Il suffit d'appuyer ici. Oh non, pas tout de suite. Tu dois d'abord fermer la vitre de la cabine. C'est bien. Maintenant, tu peux allumer le moteur. Très bien. Surtout, sois prudent. Il n'est pas très stable. Pas de problème, capitaine. Je sais ce que je fais. Rappelle-toi, vas-y doucement. Vraiment doucement. Tweek, on a intérêt à surveiller le gubdé. En cas de problème, on sera prêt à intervenir. D'accord, capitaine. Surveillance sur écran de contrôle assurée. Pour le moment, tout va bien. Alors, voyons ça. Rémi pède. Ils nagent sur le dos. Ils ont beaucoup de pattes, de longues antennes et ils vivent dans des grottes sous-marines obscures. Oh, des grottes sous-marines obscures. Où est-ce que je vais trouver une grotte sous-marine ? Nom d'une méduse. Une grotte sous-marine obscure. Je vais l'explorer. Capitaine, Shellington a eu un accident. Tweek, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, Shellington a eu un accident avec le gubdé. S'il lui est arrivé quelque chose, je suis paré. Le gubdé est également paré, capitaine. Pesso, Quasi, c'est parti. Tweek, ouvre l'octo-écoutille. D'accord, capitaine. Bonne chance. Fantastique. Regardez-moi ces stalactites. Et ces stalagmites. Tu n'es pas un rémipède. Tu es un verre. Il faut que j'aille explorer plus loin. Arrêtez ! Voilà le gubdé. Ou plutôt ce qu'il en reste. Mais où est Shellington ? Non. Hein ? Une grotte sous-marine. Vous pensez qu'il est dedans ? Allons y jeter un coup d'œil. Cette grotte est vraiment profonde. Oh ! Qu'est-ce que c'était ? J'ai des hallucinations. Et maintenant, quelle direction prendre ? Oh ! Il y a quelque chose qui a bougé par là. Regardez la loupe de Shellington. Ah non ! Il faut le retrouver. Ces grottes sont très dangereuses avec plein de labyrinthes. Facile d'y entrer, mais très difficile d'en ressortir. Nous allons utiliser un fil d'Ariane pour retrouver la sortie. Très bien, Capitaine. Cette corde fera l'affaire. Bien joué. Octonautes, c'est parti. Je suis prêt. Miaou ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Ouh ! Il y a quelqu'un ? N'ayez pas peur. Je m'appelle Shellington et je suis un octonautes. Ouh ! Ouh ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Ce n'est pas ta grotte. Je suis un scientifique. Je ne fais que l'explorer. Oh ! Tu es un rémipède. Et comment que j'en suis un ? Et eux aussi. Oh ! Ça alors ! Messieurs, soumettons-le au test olfactif. Formons le cercle. Un, deux, trois, santé ! Vous n'êtes pas du coin, vous. Je me trompe ? Oh non ! Quelle direction prendre maintenant ? Capitaine, je propose qu'on règle ça à ma façon. Am, stram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, am, stram, gram. Alors ce sera par là. Ces grottes sont un vrai labyrinthe. Heureusement que notre fil d'Ariane nous permet de retrouver notre chemin, Capitaine. Oui. Surtout que là, nous avons bien avancé. Oui, mais où est Shellington ? On aurait dû le voir depuis bien longtemps. Je n'aime pas ce bruit. La corde ! Miaou ! Vous m'avez suivi pendant tout ce temps. Mais oui, Pardy. Nous n'avons pas souvent de visiteurs dans notre grotte, alors. On voudrait bien savoir ce que tu fais là. Je vous l'ai dit, je ne fais que l'explorer. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, comment comptes-tu retrouver le chemin de la sortie ? Eh bien... J'avoue que je n'y ai pas pensé. Je veux bien que vous m'aidiez, les amis. Qu'est-ce qui te fait croire que je peux t'aider ? Eh bien, tu es un remipède et tu vis dans ces grottes sous-marines obscures. Sur ce point, tu as raison. Et aussi, tu es doté d'un odorat extrêmement développé. C'est exact. Je vois que tu t'y connais un peu, en remipède. Attends. Je sens quelque chose d'autre. Je sens d'autres visiteurs. Trois, pour être précis. Oh. Il faut vite trouver Shellington. Les torches ne vont plus durer très longtemps. Mais comment allons-nous sortir ? Retournons sur nos pas. Par là. Oh, qu'est-ce que c'est ? Les Octonautes ! Shellington ! Est-ce que ça va ? Je vais bien. J'ai découvert un groupe de remipèdes. Euh... Bonjour à tous. Bonjour. Bon, je suppose que vous êtes perdus, vous aussi, tout comme votre ami. Oui, j'en ai bien peur. On ne sait plus quelle direction prendre. Oh. On n'arrivera jamais à retrouver la sortie, maintenant. Et pourquoi ? Parce qu'il fait trop sombre, ici. Ça ne change rien pour moi. Je suis aveugle. Aveugle ? Mais comment te repères-tu, alors ? Comme tous les autres remipèdes, j'utilise mes autres sens. L'odorat, le toucher et l'ouïe. Mais bien sûr que les remipèdes ouvrent la marche. On pourra suivre le son de leur voix. Et nous sortirons d'ici. Ça, c'est sûr. Octonautes, suivons ces remipèdes. Allez, par ici. On y est presque. Oh, merci les remipèdes. Pas de soucis. Je serai heureux de te faire visiter cette grotte quand tu voudras. Allez, on rentre à la maison. D'accord, capitaine. Je vous suis avec le gup... Qu'est-ce qui est arrivé au gup D ? Je crois que tu as percuté quelques rochers à l'allée, Shellington. Il est plus prudent que je conduise. Je ferai attention cette fois-ci, capitaine. Oui, mais il y a quelques virages difficiles sur le chemin. Vous croyez que Quasim laissera conduire le gup B ? J'ai comme un doute. Mais j'ai fait des procrets, capitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada